Pour votre coup de cœur, cette année vous avez choisi cette œuvre, Love, pourriez-vous nous dire pourquoi ? Je crois que c'est justement tout à l'opposé de ce que d'habitude j'oserais choisir. Je suis plutôt sereine dans mes choix, j'irais plutôt vers les œuvres minimalistes. Mais je veux dire que le message de ce Love, surtout aujourd'hui, un temps gris où il vente et où il tempête, en plein hiver, m'a vraiment parlé dès le premier moment. J'ai surtout des références à Love qui sont anciennes, très anciennes. La toute première fois je l'ai rencontrée, le même, en tous les cas sous version rouge, donc cette sculpture de Robert Indiana, à New York, au coin de la 6e avenue, il y a de ça plusieurs dizaines d'années. Et j'avais trouvé cette œuvre assez surprenante. Il faut dire que les années septembre, Love était partout. Ensuite, tout à fait par hasard, mes parents, qui sont collectionneurs à Bruges, nous ont offert, nous sommes six filles, nous ont offert en réduction une petite œuvre de Love que nous avons chacune chez nous. Elles sont en chrome, elles sont superbes, elles sont minuscules et nous vivons avec ça tous les jours. C'était naturellement un mouvement très symbolique de la part de mes parents de nous offrir ce Love de Robert Indiana. Et mon histoire ne s'arrête pas là. Mon père, collectionneur, était pendant toute sa vie chef de service du département de pneumologie à Bruges et travaillait à l'au Vieille, hôpital Saint-Jean, et travaillait en rapport très étroit avec les soeurs, les bonnes soeurs à Grande-Cape-Blanche, qui étaient vraiment les infirmières de ce moment-là. Les soeurs ont disparu, l'hôpital a changé de fonction, mais mon père voulait toujours qu'il y ait au moins un hommage à ces personnes tout à fait dévouées, qui pendant toute leur vie ont œuvré pour les autres. Et il trouvait que cette œuvre-là, justement dans ce format-là, aurait été extraordinaire au milieu des bâtiments historiques, où il y avait une espèce de fontaine et où on aurait pu déposer ce Love en mémoire de tout ce travail humanitaire qu'ont fait ces bonnes soeurs pendant autant d'années, pour lesquelles elles n'ont jamais été vraiment récompensées. Mais voilà, ça ne s'est pas fait. Il y a un Giuseppe Pennone à la place, qui est tout aussi beau, avec un arbre qui part dans la vie. Qu'est-ce que cela vous fait de voir ce Love en grand ici à la Brafa aujourd'hui ? Ça me donne un grand sourire en tous les cas. D'abord, je suis toute contente d'avoir terminé la conférence. Et puis, voir cette œuvre-là me fait vraiment un bonheur, parce qu'elle nous renvoie à toute une série d'expériences que j'ai eues très jeune. « L'art contemporain m'a toujours plu ». Et je trouvais qu'en même temps, les minimalistes me parlaient, mais que l'expression de ce message d'amour en quatre lettres, très simple, a un graphisme tout à fait superbe, qui se prête du reste à toutes les couleurs possibles et imaginables, parce que cette sculpture existe en bleu, en rouge, en vert, même en bicoloré. Et on est 30-40 ans plus tard et le message passe encore toujours net et clair dans le symbole de l'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada